Regardez bien ces images, elles vont faire le tour du monde. Ces rats ont été nourris de maïs transgénique pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. L'étude qui a permis de révéler l'impact des OGM sur la santé de ces rats vient de se terminer. Elle a bénéficié de moyens techniques et financiers exceptionnels. Pendant deux ans, nous avons pu en suivre tout le déroulement. Après des années de doutes et de polémiques, allons-nous enfin connaître la vérité sur les OGM ? Ne serions-nous pas alors face à un scandale de santé publique touchant le monde entier ? C'est la plus longue et la plus détaillée des études à ce jour sur un OGM. Et aussi, nous avons fait une autre étude en même temps. C'est sur le principal pesticide du monde, le Rondat. C'est un herbicide, il fait partie de la principale catégorie des pesticides. Nous avons passé plus d'une année à obtenir des maïs transgéniques. Car aucun producteur d'OGM ne voulait facilement les donner, étant donné que Monsanto fait signer des accords pour que ces semences ne servent pas à la recherche. Ou alors qu'il faut un accord avec eux pour le faire. Et nous voulions que l'étude soit indépendante. C'est la première fois que l'on fait des études sur deux ans sur des OGM. Ça, c'est déjà la grande différence. En plus de ça, on a essayé justement d'évaluer le maximum de paramètres biochimiques et biologiques possibles. Avec des prises de sang itératives, des prises de poids, des analyses d'urines. On étudie les paramètres hépatiques, les paramètres urinaires, les paramètres sanguins, tout ce qu'on peut étudier. Les paramètres hormonaux qui n'ont jamais été étudiés non plus dans les précédentes études. Donc, c'est vraiment une première mondiale. Jusqu'ici, le maïs NK603, l'OGM retenu pour cette étude, n'avait été testé que pendant trois mois, sous le seul contrôle de son fabricant, Monsanto. Quant au Roundup, également produit par la multinationale et utilisé pour la culture du maïs, seul son principe actif, le glyphosate, avait été évalué et non sa formule complète. Or, pour permettre au principe actif de pénétrer dans les cellules de la plante, l'industriel utilise des adjuvants qui peuvent parfois se révéler plus nocifs que le glyphosate lui-même. Le but est double, à la fois de mener les études comme elles doivent être menées, selon les normes internationales, mais pas en les lisant de manière la plus laxiste possible, comme font certains industriels, mais en les lisant de manière la plus rigoureuse possible. Et deuxièmement, de savoir effectivement s'il y a des effets secondaires. Mais comment peut-on le savoir sinon en donnant ça à des animaux et en mesurant tous les paramètres sanguins et en regardant tous leurs organes finement ? Sans doute serait-il utile à ce stade de savoir à quoi servent les OGM. C'est le plus souvent une plante qui a été conçue soit pour produire son propre insecticide, soit pour être tolérante à un herbicide qu'elle pourra recevoir à dose massive sans mourir. On comprend bien l'intérêt pour l'agriculteur. Il pourra par exemple épandre du rondop sur son champ. Toutes les mauvaises herbes disparaîtront. Seul restera l'OGM cultivé. On comprend moins bien l'intérêt pour le consommateur qui risque, lui, d'avaler un produit devenu une véritable éponge à pesticides. D'où l'importance de pouvoir évaluer l'OGM. L'OGM et les résidus qu'il contient et le pesticide seul. Alors pourquoi ça n'avait jamais été testé ? Parce que les compagnies, elles faisaient leur test soit avec de l'OGM traité au rondop, comme il se doit, et donc on ne pouvait pas différencier l'effet OGM de l'effet rondop, soit elles faisaient, sans le préciser, le test sur l'OGM. Il n'y avait pas vraiment de standard à ce niveau. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est enfin tordre le cou à la question est-ce dû à l'OGM ou est-ce dû aux pesticides ? Alors que pendant plus de dix ans, les commissions nationales ne se préoccupaient pas de l'effet pesticide. Ainsi, l'Europe n'exige même pas que des tests de toxicité chronique soient menés systématiquement sur des animaux. Mais quand elles le demandent, ce sont les industriels qui décident eux-mêmes du protocole à utiliser. La pomme de terre Amflora, par exemple, n'a été testée que sur un groupe de 30 rats, dont dix seulement consommaient l'OGM. Les maïs de Monsanto ont été testés sur 400 rats. 80 étaient nourris avec la plante transgénique, mais seules 40 ont été analysées au niveau de leur sang. Dans tous les cas, aucune de ces études n'a dépassé 90 jours. Ce que vous remarquez sur ce résultat, c'est qu'on a des groupes de rats, des mâles et des femelles, qui mangent des OGM, des OGM au round-up ou du round-up. Chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, c'est un rat qui meurt. Et vous voyez, la limite est à dix, puisqu'on a dix rats par groupe. La courbe en pointillé, on voit que ce sont les femelles du groupe normal qui mangent le régime tout à fait normal et qui meurent. Donc voilà, seulement deux animaux qui meurent de mort spontanée au bout, globalement, de 550 jours. Par contre, toutes les femelles qui mangent des OGM ou qui mangent des OGM traités au round-up ou qui boivent du round-up meurent davantage que les rats normaux. Alors après, on peut nous dire, est-ce que c'est statistiquement significatif ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on meurt six fois plus dans ce groupe-là que chez les contrôles. Donc on a une augmentation de 600%. Il n'y a même plus besoin en biologie ou en médecine de statistiques à ce niveau. Un point important à soulever quand même pour la compréhension, c'est que vous savez que toutes les études faites sur des rats sont des études faites sur trois mois. Et comme par hasard, là, on ne voit aucun trouble apparaître avant trois mois. Les premiers troubles apparaissent au quatrième mois. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que des études sur trois mois ne servent à rien. Exactement. Si ce n'est à donner de bonne conscience. L'équipe du professeur Serralini a disséqué chacun des 200 rats pour analyser exactement ce qui affectait leurs organes. Le but, tenter de comprendre comment chacun des trois régimes, OGM, OGM et Roundup et Roundup seul, pouvait agir sur le métabolisme des animaux. Particulièrement en ce qui concerne l'apparition de tumeurs qui, sans surprise, ne se développent seulement qu'après le troisième mois. Alors, le nombre de tumeurs palpables, bien visibles, qui apparaissent chez les animaux au cours de l'expérience sont représentés sur cette figure. Donc là, on a les rats qui ne reçoivent que des OGM face à ceux qui mangent une nourriture normale. Vous voyez qu'il y a très peu de mâles qui ont des tumeurs. Ils sont plus résistants pendant la durée du traitement. Donc, ce que nous remarquons sur ces figures, c'est que chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, ce sont des grosses tumeurs qui font au moins 17 mm sur 17 mm. Ce qui veut dire que pour le rat, pour montrer des photos, c'est énorme. Ça peut être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme. Énorme. Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs. Et 94% des tumeurs sont des tumeurs dites mammaires, c'est-à-dire ce qui correspondrait à des tumeurs du sein chez la femelle. Donc là, il y a des tumeurs du rein chez les mâles, mais il y a aussi des tumeurs mammaires, ce qui est assez exceptionnel chez les mâles. Ça laisse soupçonner un effet hormonal. Et d'ailleurs, qui n'est pas dose dépendant, le cancer, 60% des cancers du sein, en fait, dépendent de perturbations hormonales. L'étude du professeur Serralini nous réserve une dernière surprise. Et celle-là est de taille. Alors que l'on pouvait soupçonner que la surmortalité des rats serait principalement due aux pesticides associés au maïs, il semblerait que l'étude ait mis en évidence pour la première fois au monde un effet dû à la transgénèse elle-même. C'est-à-dire que le seul fait d'intervenir sur le génome de la plante pour le modifier pourrait avoir des conséquences que personne jusque-là n'avait prévues. De quoi remettre en cause toutes les conceptions scientifiques ayant conduit à l'invention des OGM. On n'avait jamais testé le Roundup lui-même pendant deux ans. Ceci dit, le Roundup dans nos études cellulaires montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mouraient beaucoup plus vite. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM et Roundup. Mais ma plus grande surprise, ça a été de constater cette surmortalité pour l'OGM tout seul, sans Roundup. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort les femelles et même certains mâles que le régime contrôle. Et donc, il y a là un effet qui peut être dû soit au gène de l'OGM qui s'est mal inséré dans la plante et qui a perturbé le reste, soit un effet métabolique secondaire. Une modification d'une céréale ou d'un maïs OGM en fonction des gènes insérés pour le transformer en OGM peut avoir des résultats différents. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cet OGM-là a cet effet-là que tous en auront et il y en a peut-être qui en ont bien plus d'effet. Mais ce qui est quand même marquant, c'est que c'est cet OGM que mangent les Américains et cet OGM que nous importons et que les agences européennes, y compris françaises, ont autorisé à l'importation et à la contamination de l'alimentation. Aujourd'hui, seuls deux OGM, un maïs et une pomme de terre sont cultivés dans quelques pays européens. Ce qui n'empêche pas 27 millions de tonnes de soja transgénique d'entrer chaque année dans les ports européens. Ce soja sert à nourrir nos animaux de boucherie, mais il entre aussi dans la composition de nombreux produits alimentaires. Nous, ce que nous voulons avec cette étude, c'est que, un, il y ait un moratoire parce que c'est assez grave pour dire, écoutez, on ne va pas manger ça sans le savoir. Et le problème, c'est qu'on a importé tout et n'importe quoi ou qu'on a cultivé tout et n'importe quoi aux États-Unis. Et deux, que d'autres études soient refaites et qu'on oblige tous les producteurs d'OGM à refaire ce type d'études avant d'exercer leur commerce. Un moratoire suspendant la culture des OGM a été adopté par la plupart des pays européens, dont la France. Au vu des résultats de l'étude du CRIGEN, il serait peut-être temps de l'étendre à tous les OGM agricoles alimentaires. Pour établir une vérité définitive en science, il faut des équipes du temps des moyens. Trop cher, trop long, diront certains. Mais en acceptant ce prix, est-ce que nous n'aurions pas pu éviter des scandales sanitaires récents ? Alors, les OGM vont-ils provoquer un nouveau scénario catastrophe ? C'est à l'évidence un risque que l'on ne peut courir. Et dans l'attente de certitudes scientifiques, il faut employer le fameux principe de précaution dont on parle si souvent et que l'on applique si peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !